bonjour tout le monde dans cette vidéo on va voir comment faire pour connecter notre carte Raspberry et accéder à l'interface graphique de la Raspberry via un point d'accès en utilisant notre smartphone on a ici l'interface de logistique qu'on va installer après et le VNC VR par laquelle on peut accéder à l'interface graphique directement et visualiser les dossiers et les fichiers qui sont dans notre carte Raspberry on va voir les matériels nécessaires pour faire ceci on a dedans pour notre carte Raspberry bien sûr et le smartphone qu'on va utiliser comme point d'accès pour partager la connexion un adaptateur wifi pour permettre les cartes Raspberry de connecter au wifi une carte mémoire sur laquelle on va installer notre système d'exploitation Raspbian et un lecteur de carte mémoire pour flasher la carte mémoire ici un ensemble logiciel logiciel Raspbian système d'exploitation on a Balina HR ici pour flasher le Raspbian sur la carte mémoire on a SD card pour formater on a SD card pour formater on a booter et virtual VNC network computing pour connecter au Raspbian et advanced IP scanner pour trouver l'adresse IP on va commencer par télécharger le système d'exploitation Raspbian on va accéder au site de Raspberry Pi on va chercher la version de Raspbian qu'on veut on va installer Raspbian stretch with desktop le chargement va durer un peu de temps puisque la taille est presque 1 giga maintenant on va installer aussi SD card formater pour formater notre carte mémoire si on écrit dans Google SD card formater on va installer le logiciel et les gratuits on va choisir sur notre système d'exploitation le Mac ou bien Windows on va accepter les conditions puis la installation commence directement voici le fichier en zip on va l'installer on va l'ouvrir on va l'ouvrir on clique sur mixte et accepter les conditions jusqu'à la termine on a terminé l'installation de ce logiciel on a d'ici pour juste formater la carte à rester avant de flasher la flasher avec le Raspbian voilà l'interface du logiciel voilà l'interface du logiciel on va formater notre carte mémoire on va choisir la carte mémoire puis on clique sur format voilà l'interface du logiciel voilà l'interface du logiciel On a d'ici pour flasher notre système d'exploitation dans la carte mémoire, elle s'appelle Balena Pitcher, et là on va choisir selon le système d'exploitation qu'on a, soit 64 bits, soit 32 bits. Maintenant on va télécharger aussi petit, d'ici pour accéder à notre carte aspirée avec des commandes, on ne sait pas s'il a téléchargé, on va choisir soit 32 bits, soit 64 bits. Maintenant on va chercher Advanced IP Scanner pour trouver l'adresse IP de la aspirée lorsqu'elle va connecter à notre point d'accès du smartphone. Je fais qu'un truc puisque j'ai déjà téléchargé ce logiciel, on a aussi une CVR aussi pour voir l'interface graphique de la Raspberry, puisqu'avec le petit on ne peut pas visualiser l'interface graphique, mais avec ce logiciel là, elle est devenue facile et très utile pour voir l'interface graphique de Raspberry. On va le télécharger et l'installer. Maintenant on va boutir le RASBI dans notre carte mémoire. On a dit qu'on va utiliser notre logiciel EdgeR, alors on va lancer. Puis on va cliquer sur « Select l'image » pour choisir le système d'exportation qu'on a déjà installé, c'est le RASBI. On va aller vers le placement OID. On va le choisir et cliquer sur « Open ». Puis il va... Alors si vous déjà connectez votre SD card, il va la choisir directement, puis clique sur « Flash ». Ça peut durer presque des minutes, ça dépend de votre ordinateur. Mais vers la fin, il va se terminer l'installation ou bien le flashement de le RASBI dans la carte SD. Maintenant on va injecter le lecteur de SD card. On va le brancher une autre fois. Voilà pour voir le fichier qu'on a flashé, le RASBI qu'on a flashé dans notre SD card. On va ajouter un fichier qui s'appelle SSH. Alors sur le nom de SSH, c'est un document texte. On va supprimer l'extension. Si l'extension n'est pas visible pour vous, vous pouvez aller vers « Affichage » et cliquer sur « Afficher l'extension ». Pour la supprimer. Alors laissez juste « SSH ». Après on a utilisé le smartphone comme point d'accès pour partager la connexion. Avec l'appui, on peut connecter. Il faut que l'ordinateur et le RASBI sont connectés au même point d'accès. On va ajouter ce fichier là. DLVPA. Supply. Config. Vous le trouvez dans la description. On va modifier quelques lignes. On a ici le nom de notre point d'accès. Le nom. Et le password du point d'accès. On va les modifier. Puis on va ajouter ce fichier dans notre fichier bootable. Dans notre SD card bootable. Pour qu'ils peuvent le RASBI connecter directement. On va enregistrer la modification. On va faire « Copier ». Et l'ajouter à notre SD card. Alors on a ajouté « SSH » et le fichier. Maintenant notre SD card est prêt pour l'utiliser avec le RASBI. Alors on va mettre le RASBI électricité. Utilisons le câble de USB. Et on va chercher l'adresse IP de la RASBI lorsqu'elle va connecter directement. Alors on utilise « Advanced IP Scanner ». Alors on a rappelé qu'il doit connecter aux mêmes adresses. Au même point d'accès de notre smartphone. Soit avec le PC portable qu'on utilise. Ou bien avec le RASBI. C'est le même point d'accès. On va insérer la commande « IP config » pour voir les adresses IP par laquelle on a connecté. Alors on a toujours vérifié qu'on a sur le point d'accès de notre smartphone. Alors on va copier l'adresse IP. Ou bien on va l'écrire dans un fichier texte. Alors c'est ça l'adresse IP par laquelle on a connecté. Alors c'est le dernier chiffre. C'est lui justement qui va changer pour la RASBI. Alors on va utiliser notre IP Scanner. Pour faire scanner. C'est-à-dire chercher tous les matériels qui sont connectés. Dans un intervalle entre 1 et 264. Pour voir toutes les machines qui sont connectés. Voilà notre obécie de trouver la RASBI qui est déjà connectée. Et bien voilà on a notre RASBI. Elle est connectée directement. On voit bien qu'il a terminé avec 30. Elle va trouver aussi l'ordinateur et le smartphone. Alors on va copier l'adresse IP de la RASBI. C'est lui qu'on va utiliser pour accéder avec le PUTI ou bien le VNC viage. Alors on va copier l'adresse IP. Et aller ouvrir le logiciel PUTI. Pour qu'on puisse accéder à notre RASBI. Alors on va passer ici l'adresse IP de la RASBI. Ssh. Et on l'est en claim Exit. Alors open. On écrit yes. Alors maintenant. C'est notre interface de PUTI. Par laquelle on peut accéder à la RASBI. On va entrer le nom. C'est pi. Et le password c'est la RASBI. Je vais l'inviter dans la description. C'est l'adresse par défaut. Alors maintenant on est dans notre RASBI. On peut accéder des commandes directement. Alors on va aller à la configuration de notre RASBI. Pour la configurer. Et pour utiliser le VNC viage. Alors on doit l'activer. Alors là on va activer le SSH et le VNC. pour voir l'interface graphique de notre RASBI. On clique sur OK. On a besoin de l'adresse IP qu'on a copié précédemment. On clique sur ouvrir. On clique sur entrer dans le clavier. On a attendé un peu. On clique sur OK. Et voilà l'interface graphique de la RASBI. On arrive à accéder à notre RASBI. Nous utilisons juste notre smartphone. Et un adaptateur WIFI. Pour qu'on peut connecter. On peut configurer. Choisir le pays. La langue qu'on va utiliser. La date. Changer le mot de passe. Et puis on a besoin d'une connexion internet. Pour faire des mises à jour. Bien sûr. Alors ça c'est pour rentrer le mot de passe. Pour confirmer une autre fois le mot de passe. Alors après il va nous demander de faire redémarrer la RASBI. On clique sur reboot. Il va se connecter directement. Après qu'il va redémarrer. Avec la même méthode. On clique sur l'adresse IP. Et sur entrée. Il va ouvrir. Interface une autre fois. J'espère que vous profitez bien de ce cours là. Et que vous pouvez accéder à votre RASBI. Merci pour votre suivi. Merci. Merci. Merci.